j'aime pas ce genre de grande porte là c'est là où on était tout à l'heure on est d'accord qui lui a explosé donc ça ouvre le passage du coup on pourra revenir ici directement sans faire le tour bon ok je suis sûr qu'on va repasser ici il y aura un boss ça me semble bizarre quand même salut réré ok bon bah écoutez j'enchaîne je pourrais placer une effigie ici prêt on n'est pas si loin que ça en vrai de de l'effigie précédente je vais continuer je vais prendre le risque oui chelou il y a un item d'accord faisons comme ça ravi de t'avoir revu l'ami ah le fameux moment où je suis coincé dans le coin nice ça aussi hein ça un jour faudra régler ça bon les putains de from alors j'ai vu il y a un item là ouais une fléchette mollite une petite fléchette ils ont vraiment abusé sur le nombre d'ennemis quand même dans le royaume des morts alors je sais que bon la mort ça sent pas bon c'est un peu le bordel mais là quand même je sais même pas ce que c'est l'item que j'ai récupéré du coup c'est con j'ai pas eu le temps de voir tellement t'es c'est le bordel oh non oh jamy la mort c'est caca comme les graphismes ah je vais oublier ouais c'est quoi ça ah c'était l'ennemi ok pas mal d'ennemis là c'est un petit peu le bordel qu'est ce que c'est ce mob j'arrive pas à voir putain c'est un pnj je crois ouh j'ai failli le taper j'ai vu au dernier moment je me suis retourné là dis donc ta main mec t'es sûr que ça va faut mettre de la Nivea là elle m'a l'air sèche ta main là un petit peu de Nivea tu peux bien fine si si tu l'es ok je pourrais placer une graine ici pour devenir humain oh la la oh faut pas croire qu'il m'ait pas vu lui enfin qu'il m'ait pas touché pardon oh non oh non mais non non mais ça s'arrête jamais frère c'est fou tu dois mon dieu quoi lui aussi c'est un mini boss non mais ah ouais non mais mec ils veulent vraiment pas qu'on joue à leur jeu en fait ah ouais non mais là mon pote ils veulent vraiment pas qu'on joue à leur jeu quoi c'est fini ah ouais non mais là là les gars vous avez pété un câble papillon vestigial tout ça pour ça j'adore ou alors la solution c'est juste former comme un gros porc pendant des années ah bah voilà un grand éclat ça c'est cool on va pouvoir booster notre notre arme je trouve à courir comme un con d'accord ok un oeil je continue du coup je fuis j'utilise la technique de Joseph aucun javelot ça c'est sûr il voulait que tu te sentes en danger dans le royaume des morts c'est réussi peut-être même de manière un peu trop énervé ah on est au pont du repos astral on revient ici on est où exactement pendant type de cavalerie oh putain on revient au pont astral magnifique ok je vois où on est d'accord je vois où on est c'est là on a battu le deuxième boss ouais attends mais même le boss qu'on s'est tapé avec la double lame ça devient un mini boss quoi c'est vraiment dommage là tu vois un petit truc niveau des A quand même c'est stylé dommage que le jeu a du potentiel mais on dirait que les devs ne voulaient pas que tu le finisses ouais et bah ça va être chaud le recyclage est sympathique il y a un item clé du nid du pèlerin ah oui bah c'est lui c'est peut-être lui qui est mort d'ailleurs parce que je me rappelle il y avait un marchand qui nous vendait la clé et du coup il est plus là il a laissé des notes aussi autant dire que j'en ai rien à foutre ouais et bah dis donc c'est compliqué quand même c'est compliqué mon bonhomme par contre il y a un truc que je me demande c'est que si on revient au repos astral là on doit aller où ? où est-ce qu'on doit aller du coup ? est-ce qu'on aurait exploré l'intégralité du jeu et maintenant il va juste falloir retrouver les colonnes de lumière et savoir comment y aller ça m'étonnerait d'accord donc visiblement il y a des trucs à récupérer par rapport au miroir ok d'où est-ce que je viens ? ah là-bas c'est un bordel ça va farmer fort c'est moi qui te le dis ça va farmer du cul bon à mon avis c'est juste un raccourci mais en fait là du coup on fait une boucle parce que j'étais au bout de la zone là qu'on a exploré et ce qui m'étonne c'est qu'il n'y avait pas d'autre boss que le mec a la double lame on a dû rater un truc bonjour à tous après lui il est plus bas level que les autres silence ah tu vois tu te dis il y a une colonne rouge peut-être qu'il faut aller là-bas ouais bon on va retourner vers cette zone là du coup peut-être un truc que j'ai raté la zone de mort non malheureusement il n'est pas super opti sur play après je ne sais pas par rapport aux autres versions s'il est bien opti en tout cas je te confirme que le 60 FPS pardon est loin d'être d'être stable parfois c'est pas très beau c'est pas très ragoûtant parfois on était là donc il y a ce mob là peut-être s'il est de le buter on manque ce souris qui nous but 2800 et on passe à c'est tout ah ouais c'est vraiment pas fou pour un mob qui est plutôt compliqué à détruire je regarde si on a rien oublié dans la zone tu sais à base de comme tout à l'heure quand on a raté une porte ce serait con je me demandais si tu avais déjà fait bloodborne genre en TOC en TOC en TOC j'ai pas fait bloodborne tout court ah en tech ah bah non c'est prévu mais non pas encore en TOC les tests putain les tests orange carton putain mais c'est insupportable elle te voit de loin en plus non mais en fait je crois que j'ai exploré toute la zone oh mec c'est insupportable oh la portée de la dame de la sorcière incroyable anneau du papillon de nuit alors je regarde quand je peux d'accord le jeu si tu me full AP donne un bonus de vigueur super ok donc plus de vie elle est où ? on peut aller là elle est là elle est là vite stop et vite je t'en supplie attends je vais me faire ils vont me dépasser là en ombre elle me tire encore dessus l'autre vous avez vu c'est fou la portée qu'elle a la dame eh ben mon cochon qui lui l'est mort c'est cool je sais pas à quoi ça sert j'ai envie de mourir j'ai envie de mourir une épée de croisée obscur fondu ok je retiens ça c'est pas un non mais faut arrêter faut arrêter j'aurais dû la buter cette connasse merci IR0 pour le troisième mois je suis fou de ma gueule en plus ok on a une épée est-ce que j'ai le droit de vivre est-ce que j'ai le droit de lire le lore c'est un peu abusé brouillard sépulcral ok si tu veux mon pote et là je dois aller où c'est fini on a exploré toute la zone je pense que c'est bon non elle m'aime pas ou alors au contraire elle m'aime un peu trop on ne sait pas peut-être un amour psychopathe un amour nocif en tout cas c'était cool bon moi j'ai récupéré une épée emis proche évidemment évidemment que les ennemis sont proches il n'y a que ça ils sont partout ils sont partout dans les villes dans les campagnes sur les réseaux sociaux et le pnj s'en bat les couilles lui il ne m'aide pas il n'en a rien à foutre on va aller coincé dans le mur ok on va respirer un petit peu alors voyons voir la nouvelle épée qu'on a eu j'ai même pas vu l'épée qu'on a eu lord of the harcèlement mais c'est quoi ça c'est un crat ou quoi le bordel on a changé de zone c'est bon monsieur arbitre alors est-ce que je peux voir la nouvelle épée qu'on a eu je l'ai raté en plus c'est même pas ce qu'on a eu c'est celle-là épée de croisé obscur fondu oh putain force agilité radiance brasier ah ouais ça scale dans les 4 caractéristiques ah ouais oh ouais moi en fait les différentes armes ont moins d'intérêt que dans les from parce qu'en fait il n'y a pas les coups spéciaux genre ça envoie pas des petites étincelles ou des trucs comme ça à moins que je ne l'ai pas encore vu bon alors où est-ce que c'était mon épée je ne sais même plus elle ressemble à quoi salut ça veut Dark Souls 4 existe vraiment oui Starquiz au fond de ton coeur il existe Dark Souls 4 est parmi nous tous il suffit d'y croire je pense qu'il y a un peu Dark Souls 4 en chacun de nous je pense qu'il y a l'amour des marais un petit peu en chacun de nous c'est le plus important qu'est-ce que je compte faire Lies of P en live faudrait déjà que je compte le faire tout court ça je ne sais pas encore si je le ferai on verra et si je le fais oui je pense que je le ferai en live ou alors comme celui-ci un petit peu en live un petit peu en off un petit peu en live un petit peu en off donc du cas on est d'accord la zone dont on vient il n'y a plus rien à y foutre parce que tu m'as dit que tu étais allé un peu plus loin sinon je vais regarder un long play pour être sûr les pets qui galèrent là oh lolo est-ce que je peux l'améliorer madame maintenant ou pas ok cool ah il m'en faudra 4 la prochaine fois ouf je crois que la suite y est mais je ne me souviens pas j'étais paumé j'ai dû suivre une soluce ah ça ne m'étonne pas vu le bordel de la zone alors lord of the falden long play juste pour avoir un petit indice sur où il faut aller sinon on va faire le boss qui m'a cassé la gueule l'autre fois je vous le dis alors là voilà il est exactement à l'endroit où j'ai activé la dernière colonne ça c'est marrant mais il fait comme moi il n'hésite pas à run et à passer les bon là il est mort il n'hésite pas à run et à passer les mobs bon là il est encore mort ok donc je vois où il est voilà là on se faisait casser la gueule par la sorcière ok là il est à l'endroit où j'étais tout à l'heure où je me suis dit tiens une nouvelle épée il a l'air aussi perdu que moi le frérot il fait 38 000 allers-retours là il est au repos éternel où on était tout à l'heure ah donc c'est bien ce qu'il me semblait en fait je crois qu'on a exploré tout ce qu'il fallait en ligne droite mais maintenant il va falloir faire des allers-retours dans les zones qu'on a déjà exploré pour choper les ah c'est ce qui me semblait c'est ce qui me semblait il faut aller à la porte de la cloche et ça je l'ai déjà ouverte en fait cette porte et c'est là qu'il y a un boss qui m'a cassé la gueule d'accord je vois où faut aller bien 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 non je n'ai pas testé le divers 2 mais c'est pas l'envie qui m'en manque on est à deux doigts avec Pierrot et Axioul enfin non pas Axioul juste Pierrot on est à deux doigts de se le prendre c'est juste que je ne suis pas dans le mood d'un jeu multi en ce moment en fait j'ai beaucoup de jeux en cours j'ai Lord of the Fallen j'ai Elden Ring j'ai Far Cry 6 j'ai c'est quoi le quatrième déjà celui que je fais pour un tech là et j'en ai un cinquième que je fais pour un futur tech mais un gros jeu du coup donc je le commence déjà donc ouais Divers 2 bon et puis j'ai LOL voilà évidemment évidemment the best game ever 5 wins d'affilée encore une fois la Lother Q arrive déjà elle était présente d'ailleurs elle était déjà présente hier j'ai fait ma cinquième victoire et je me disais putain je suis vraiment avec des singes je tombais avec une Akali pourrie du cul au top qui était en 1-5 après la KS les kills du coup elle est remontée mais au moment je regarde la gueule de ma team je vois que je suis en 7-3 un truc comme ça et je vois la gueule de ma botlane une Tristana en 0-7 un Alistar en 2-5 une Shyvana en 2-6 un truc comme ça et une Akali en 1-5 je me suis dit ah à la Lother Q et finalement on a gagné finalement on a gagné mais à mon avis là je vais me taper une team de singes la prochaine fois je te le dis et voilà et du coup là tu vois on refait exactement les mêmes ennemis mais en plus tanky c'est dommage le bestiaire il est vraiment pas varié ouais elle esquive dis donc je comprends pas ce que tu dis mais ça sonne bien c'est marrant à chaque fois que tu parles de lol les gens ils sont en mode je ne comprends pas je crois que ce martien veut communiquer je ne comprends pas ce que tu dis ok attends c'est bien là qu'il faut aller parce que ça se trouve il fait de la merde alors là il se tue ok ouais mais non ça m'a l'air d'être là qu'il faut aller ok 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 je viens de gang quand j'ai mon power spike au beat d'accord tu feras attention au kzx il va peut-être t'embouche pardon qu'est-ce que tu racontes espèce de con oh toi tu vas me saouler toi oh ils sont tellement tanky les ennemis vous vous rendez compte que j'ai boosté mon épée là je l'ai boosté je te demande si c'est pas juste mon arme qui a chier je pense pas quand même épée de recteur pourpre non elle fait quand même pas mal de dégâts là est-ce qu'elle baie moi en force et tout non m'a l'air sympathique cette épée pourtant moi je l'aime beaucoup ouais il y a une autre porte à cloche je m'en rappelle ouais bah alors dans l'analyse of peace c'est quoi qu'il faut faire c'est esquiver ou parer parce que moi lors de la démo je m'en rappelle j'avais un peu le cul entre deux chaises je m'en rappelle que je suis parti sur esquiver j'ai l'impression que ça dépend vraiment du style de chacun parce que je vois un peu ce qu'en disent les gens et il y en a qui sont vraiment pas d'accord là dessus ouais parade faut voir ce que le jeu récompense le plus c'est là le boss qui m'a tué je crois il était là parade parade ouais putain mais what attends quoi bizarre je dirais que ça dépend des ennemis et de leurs attaques on l'a que zonneur c'est la voie de la raison vous voyez il a pas répondu l'un ou l'autre il a dit ça dépend le gros jeu c'est bien évidemment Dora 3 souris pour le leak tu casses les couilles je pense que je vais te té aux 10 minutes franchement je suis très déçu de toi leak comme ça les prochains tech je suis très déçu alors qu'est-ce que tu me disais Yuka il y a une autre porte à cloche je sais pas si tu l'avais ouverte à côté du feu sanctuaire des cloches oui je me rappelle l'avoir vu mais j'avais oublié son endroit donc c'est cool je prends note sanctuaire des cloches mais je l'ai pas ouverte du coup celle-ci alors par contre en fait il nous manque très peu d'âme il nous manque vraiment très peu d'âme donc ça peut valoir le coup de farmer 800 runes plutôt que de crever et de perdre toutes nos âmes encore là je vois que c'est la galère il faut jouer intelligemment Jamy il faut jouer intelligemment pas folle la guêpe c'est quoi ce bruit d'accord arrête de m'imiter quand je joue à Zelda Breath of the Wild quand je vois des tonneaux des caisses déjà brisées mais je crois que c'est c'est un syndrome que tous les joueurs ont dans chaque jeu dès qu'ils voient un tonneau ou un truc surtout les joueurs de Zelda et des From alors quand t'es les deux laisse tomber il faut péter tout ça il le faut déjà que dans la vraie vie maintenant quand je vois des caisses et tout et des barils je suis un peu en mode j'ai envie là j'ai envie de tout casser oh lightbox incroyable en fait on dirait vraiment qu'à la fin du développement du jeu effectivement ils se sont dit c'est pas assez dur comment on va gérer la difficulté on va mettre des mobs plus chauds bah ouais mais là c'est trop chaud et bah laissez-les la possibilité de farmer sauf que le farm c'est pas c'est pas fun mon ami développeur c'est pas fun merci pour le prime mad clash c'est pas très amusant quoi on dirait qu'ils ont un peu choisi la facilité ils avaient un peu la flemme de faire des nouveaux mobs qui correspondraient à une bonne évolution de la difficulté alors que dans le den ring voilà dans le den ring c'est plutôt bien géré voilà les proportions sont plutôt bien respectées voilà il y a des nouveaux ennemis avec des nouveaux patterns comme dans l'end game de pokémon noir et blanc la différence de niveau quand tu termines l'histoire et que tu souhaites faire l'end game oh putain j'en ai plus souvenir de l'end game je me rappelle si on parle bien des pokémons noir et blanc de base je me rappelle que t'as l'arrivée des anciens pokémons du coup puisque noir et blanc avait fait ce pari de pas remettre les anciens pokémons lors de la run normale et l'après league du coup t'avais l'arrivée du coup des anciens pokémons après je me rappelle plus vraiment des levels s'ils posaient problème j'avoue j'en ai vu rien j'enlève aucun dégâts bon alors c'est ça ce boss qui m'avait cassé la gueule ici voilà il m'avait défoncé et quand tu meurs en fait il y a un autre mob ah mais non mais il est encore là mon truc ah ça veut dire que je pourrais aller le récupérer l'autre que j'avais perdu ma petite vigueu on a mal qu'ils fassent des dégâts comme ça ok il y en a un là-bas encore un bon boss encore un très bon boss ça dit donc j'ai pas fait cette zone là j'ai été à l'autre je pense qu'on va faire l'autre parce que là à mon avis on a pas forcément le level en fait ce qui casse couille c'est que là j'ai vu ils t'ont mis deux boss c'est un petit peu compliqué à dos quand même c'est un petit peu compliqué à dos au moins l'item est toujours par terre ok c'est super ok c'est bon je l'ai bousillé ok bien joué oh les dégâts oh la 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 il rigole pas lui ah il me touche faut que j'esquive vers la gauche attends mais ma vigueur brother ouf ouais ce coup là à mon avis il faut vraiment l'esquiver par la gauche ah je vois là c'est un petit peu mieux il m'a belle ce bâtard en fait il faut pas mourir quoi si tu meurs bon c'est un peu la galère ah si tu meurs il y a deux boss en fait la zone après ce boss est un enfer ah nice ça donne envie dis donc bon après lui il est tombable clairement franchement ça le fait donc là faut vraiment pas que tu crèves contre ce boss parce que si t'es dans le monde des morts contre lui il y a un deuxième boss à côté de lui le gros stade de Namek qui est de retour ok allez on retente c'est parti allez allez on laisse pas tomber on tank c'est dur il fait mal merde j'ai dit par la gauche ouais tu vois par la gauche ça passe où j'ai eu chaud là Jamy il est fort Jamy il fait secouer et il fait secouer doucement la musique ça va c'est pas non plus c'est pas non plus satan bien joué puis il est en qui un le psy coquin ça te fait chier maintenant je maîtrise et paterne espèce de con âge de gardien de kinrong s first try gg go next no it force d'ex et merde c'est ça où avec le monde des morts tu as une deuxième chance je comprends pas ce système en fait c'est complètement con de te faire mourir pour voir le lore là pour voir les scènes je comprends que c'est pour un souci de cohérence avec le lore mais ça te fout dans la merde toi du coup parce qu'après tu attire tous les les ennemis du monde des morts donc un petit peu le caca tu me y'a une effigie on peut le faire je vais découvrir la zone de glace avec toi du coup tu peux me le dire du cas c'est quoi l'autre zone alors c'est une zone de feu si tu me dis que c'est une forêt je vais peut-être y aller j'aime bien les forêts je vais me dire que l'outil de ce type de travail de profane je vais me débrouiller ni plus comme ça je vais vous dire dans mon moment de peur je vais vous ennemis de souvenir que ce rôle qui me détendent c'est juste une nécessité dans la performance de votre will et dans ce sens je vous souhaite que être résolue je vous prie pour continuer à garder mon frère Samuel dans votre réveillant embrasse pour toujours en plus Là où j'ai Red Squid, c'était des beaux jardins blancs et rouges avec que des mini-boss dedans. J'aurais préféré cette zone-là, mais bon, allez, on va continuer la neige. On va voir ce que ça donne. Quelqu'un de tout à l'heure disait que c'était une zone horrible. Vivement, vivement. 35 en force. Je pense qu'on est bien au niveau ondu, là. Pas besoin de mettre plus de vin, on s'en sort plutôt bien en ondu. Non mais alors déjà, tu te casses, merci. Est-ce qu'il y a peut-être un item un peu plus tanky ? Ah oui, physique 92. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est pas dégueu ça quand même. Après le truc c'est qu'on enlève, si j'enlève cet anneau, là je vais être lourd. Après il n'y a pas d'anneau qui me... Qui me disent là pour le moment... Il n'y a pas grand chose. C'est pas fou. Le truc c'est qu'il n'y a rien qui m'augmente mes dégâts. S'il y a un truc qui m'augmente la force, normalement. Force et agilité. Ouais mais agilité je m'en fous. C'est un peu dommage. Mana maximum. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bonus de vigueur, donc plus de vie. Ça donne combien en tout ? Ah bonus de vigueur ! Oh t'es en train de me dire que ça fait gagner plus d'XP ? C'est ça hein. C'est ce genre d'anneau, ça donne plus d'XP je crois. La vigueur étend les âmes dans ce jeu. Eh vas-y, vas-y, on va en profiter. Salut Kingasleep. Ok, ce sera l'échelle à faire tomber pour le souvenir. Bien ! Bon alors voyons voir la fameuse zone de mort d'après un viewer. C'est rare comme environnement quand même dans les souls. Généralement c'est dans les DLC la neige. Là tu vois c'est plutôt sympa visuellement. C'est autre chose que les mines à la con. Voilà, alors je vois qu'il y a un ennemi là-bas. Eh les romains, vous êtes des romaines ! Dans ta gueule ! Ah t'as la rage hein ! T'as la rage hein ! Petit salaud. Est-ce qu'on peut le faire tomber ? Ce serait marrant ça. C'est pas comme dans les ephromes malheureusement. Il y a une sorte de mur invisible pour les ennemis. Ok, il y en a un là-bas. Je fais attention parce que généralement quand ils mettent un ennemi comme ça à découvert, il y en a d'autres dans le coin. Ça a l'air d'aller. Non, ça va pas du tout. Hors la loi ! Salut Flox ! Ah, perso je me suis arrêté à cette zone pour des raisons que tu découvriras. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on me dit que c'est cette zone plus du cul. On va voir. On va voir jusqu'où on peut aller. Encore du lore ici tu vois. Ah il y a des trucs invisibles. Non. Couteau de cuisine ! Couteau de salle à manger. C'est dommage parce que le jeu a du potentiel et il donne pas envie à ces joueurs de... Enfin, du moins à beaucoup de joueurs de continuer. J'ai vu beaucoup de gens aussi, des américains, qui ont parlé sur Reddit. Il y en a beaucoup qui ont plutôt bien aimé le jeu mais qui ont laissé tomber. Si on bloque, on ira à l'autre zone, celle où est partie Uka au pire. On va voir un petit peu. Fif du malfroid ! Surveille tes paroles, malfroid ! Bon, je peux planter une effigie ici. Je vois qu'il y a une colonne rouge là-bas. Qu'est-ce qui aurait pu faire rager tant de joueurs ici ? Peut-être un boss multiple. Ou un trop plein d'ennemis. Oh, ça sent tellement la merde. Ok, il y a un archer là-bas. Mais bon, bah voilà. Déjà, le boss qu'on vient de se taper est un trash mob, maintenant. Au secours. Et tu vois, tu n'as aucune envie. Tu n'as aucune envie de te taper ces deux mobs en même temps. Est-ce qu'il y a moyen d'en attirer au moins un ? Et puis, je n'enlève rien. Et puis, je n'enlève rien. Alors, j'ai essayé de taper et mon personnage sautait sur place. A mon avis, j'étais bloqué là. Toi, tu m'énerves, toi. C'est dommage, j'avais passé le plus dur. Il y a un mimique là-dedans. Tu peux être sûr qu'il y a un mimique. Il y a un mimique dans le lot, au milieu là. C'est possible ? Là, je vois un item en bas. Je me dis, je peux aller sur le toit. Mais visuellement, bon. Le jeu n'a pas voulu. Je ne sais pas, moi, j'ai vu un item en bas. Je me suis dit, je peux tomber. Oh, putain. C'est non. Le jeu a dit non. Non, mais alors, pourquoi tu ne me mets pas ça dans mes items ? Je ne veux pas l'utiliser par inadvertance. Ne sois pas con, Jamy. Sur le long terme, bien ce jeu... On commence à avoir un doute, justement. Tu arrives au bon moment, là, tonton Charlito. Apparemment, c'est la zone qui va nous faire dire que... Éventuellement, le jeu un peu caca. Apparemment. Un peu du caca. Oh, c'est dégueulasse. Bon, du coup, ce qui pourrait être utile dans cette zone, c'est un anneau qui nous permet de résister à la congélation. Ou gel. Vu que là, je viens de voir qu'il y a un effet gel. Salut, Capitaine. Ça va être compliqué. Ok, il y a un dogo, il y a un archer. Je ne vois rien du tout. Il m'a encore congelé, ce con. Ouais, je vais peut-être skip, du coup... Les deux mini-boss. En plus, il n'y a pas assez d'effigies, c'est le problème. Ah non, à mon avis, ça va être pire que des S2, je pense. Du coup, elles sont où, mes runes ? Elles sont là-bas ? Ah, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, je suis mort. Ça, c'est un peu dommage, bro. Pour la vache. Tous les ennemis qu'il y a, mon gars. Ok, j'ai mis. Je ne sais pas où est tombé l'autre. Je ne sais pas où est passé le gros monsieur. Il est là-bas, il est resté sur le pont. Ok, on a de la chance, il est con. Ouais, je me disais, c'est bien. En fait, je suis tellement... Tu es tellement sous pression quand tu vois un ennemi que tu te dis qu'il va y en avoir un autre direct. Donc, tu esquives dès que tu le tues. Ce n'est pas le boss, là. Oh là là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour taper le chemin à chaque fois, ça va être compliqué. Le jeu est vraiment punitif. Il récompense peu, il te punit beaucoup. On peut voir la VAR au niveau des dégâts ? Ouais, j'aimerais bien aussi. Ça, ça crève. Mais en fait, le pire, c'est que j'ai boosté mon épée. Je l'ai reboostée et malgré ça... On se fait péter la gueule ! Non, ça n'avance pas de ouf là. La zone est compliquée. Donc on a un boss là-bas. Ah, ok. Il va vraiment falloir trouver une effigie maintenant. Ok, bonne esquive. Sayonara, ma boy ! Parce que là, il y en a une ici, mais bon, c'est pas ouf. Ça me ferait chier de dépenser une graine juste pour ça, tu vois. On a trouvé notre troisième boss. Ouais, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, les deux te voient... Je pense que le géant, je peux le faire bugger s'il va sur le pont. N'oubliez pas, si un jeu est une salope avec vous, soyez-le avec lui. Bonjour. Un truc cool. Une hache. La hache de la toundra. Oups, il y a du monde. Tombe ! Coquin, là. Donc on sait qu'on peut run, du coup, les autres ne nous suivront pas, si on tombe ici. Ok, le boss est là. Est-ce que j'ai moyen de poser une autre effigie avant de leur tenter ? Ou... De l'avoir un truc quelque part, quand même. Est-ce que la zone est plutôt jolie, mais par contre, elle fait mal au cul. Encore une fois, le zizi est dur, mais le cul-cul a mal. Ah, je l'ai vu. Je t'ai vu, toi. Petit salaud. En fait, ce qui est chaud aussi dans ce jeu, c'est savoir quand est-ce que tu peux les stag ou non. Ah, tu vois, je ne peux pas, alors que d'habitude, je peux. Il faut bien regarder les patterns. Ouais, non, mais là, il faut que je me fasse le boss, là. Là, je n'ai pas trop le choix, en fait. Déjà, il n'y a pas de backstab, je deviens fou. Ça me stresse aussi. Tu peux mettre des coups critiques, en fait, mais tu ne peux pas, comment dire. Tu ne peux pas backstab, tout simplement. Allez, on y retourne, les gars. On retente, c'est parti, mon kiki. Ok. Ok. malheureusement oh ça va me casser les couilles oh c'est de casse-couille bon après c'est faisable mais j'ai l'impression de rien l'enlever ça va les midlife en l'air de rien elle annule elle envoie tout sur le mur en plus quand elle apparaît tu peux pas l'approcher parce qu'elle invoque ses petits copains c'est pas grave Fabio t'as pas mal ça me fait mal oh la caméra où est-ce que t'es connasse elle est dead elle est morte cette poufiasse oh le first try quoi enfin je veux dire lors du premier try j'avais pas toutes mes popous voilà il faut savoir raison garder merci pour les gg ouais il était pas dur franchement ça va c'est voilà c'est en ça aussi que c'est proche de Dark Souls 2 c'est que parfois les zones sont plus dures que les boss c'est quand même cocasse 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 Sous-titrage ST' 501